Je pense qu'ils ont deux ou trois joueurs vraiment difficiles à boxer sur cet aspect-là du jeu. Et surtout les balles perdues, on a eu un peu de soucis contre Plougano aussi à la Coupe de la Ligue. Il faut vraiment faire les balles perdues, les rebonds défensifs et la défense aussi, mettre beaucoup, beaucoup d'intensité. On sait que Fribo est fort physiquement, mais peut-être qu'ils n'ont pas le nombre de joueurs qu'on a à disposition. Et il faut jouer sur ça. En cas de défaite, normalement Fribo finit premier à la fin du deuxième tour. Ça signifierait pour Genève retourner encore à Fribo. Il ne faut pas trop penser à ça. Même si on gagne, je pense qu'il faut qu'on gagne une différence de 19 mois. Ça va être compliqué pour nous. Il faut vraiment essayer de nous consister sur nous-mêmes et faire le meilleur match qu'on veut. Après le classement, on verra la fin du match, le match dernier. Vous le dites, l'objectif c'est d'exercer un bon match contre une grosse équipe. Oui, ça, reprendre le rythme qu'on avait peut-être il y a deux ou trois semaines. Reprendre ce match-là et enchaîner, comme je l'ai dit. Parce qu'après, on a encore des compétitions importantes pour la Coupe de Suisse, notamment contre Fribourg ici. C'est peut-être un bon test pour voir où on est. Et pour le championnat et pour le classement, après, c'est encore tout à décider. C'est une longue saison, mais c'est déjà un match important. Merci beaucoup, Roberto. Bon match. Merci à vous, merci à vous. Marco Vernet, Roberto Kovac le dit, le secteur intérieur sera clé. Dans ce domaine-là, ça n'avait pas été brillantissime samedi dernier du côté de Clarins. On pense notamment à un certain Eric Williams, qui doit montrer beaucoup plus que ce qu'il a fait en Coupe de la Ligue. Oui, ça sera la vraie équation pour les Lyons de Genève, qui d'abord n'ont pas su le servir, de Eric Williams, le pivot massif des Lyons de Genève. Et puis ensuite, ça a été à tel point qu'ils n'avaient carrément pas utilisé l'heure du quatrième quart dans le cadre de la demi-finale de la SVL Cup. La confiance, elle, elle est du côté de la formation du Fribourg Olympique. Écoutez Duzal Mladjan. C'est sûr qu'il donne beaucoup de confidence à tout le monde. Ça va être plus facile pour nous de jouer. On a enlevé un peu de pression, mais toujours gagner un trophée, c'est une très bonne chose pour tous les clubs, pour tous les joueurs. Vous jouez les Lyons de Genève, match assez facile, on va dire, au match allé. 19 points d'avance en cas de victoire aujourd'hui. Vous seriez pratiquement assuré de finir premier à la fin du deuxième tour. Est-ce que c'est ça que vous y pensez ? Non, il ne faut jamais être sûr d'être premier parce qu'il y a encore quatre matchs à jouer. Il ne faut pas penser qu'ils nous ont gagné de 19 points et rentrer avec cette mentalité aujourd'hui dans le match. Il faut chercher de gagner, donner le maximum comme tous les autres matchs. Il ne faut pas penser à la première place. Nathan Durkowitz n'est pas là, blessé à la cheville. Qu'est-ce que ça change pour votre équipe ? C'est sûr que Nathan est un joueur important pour nous, poste 3, un joueur suisse en rotation en moins. Il nous aide beaucoup au rebond aussi. Ça va être difficile sans lui, mais on a aussi des autres joueurs qui sont prêts pour changer lui. Ça veut dire pour Bala, pour Jona, pour vous, encore plus de responsabilité aujourd'hui ? Oui, c'est sûr, pour les joueurs suisse, c'est encore un peu plus de responsabilité. Mais on a montré déjà beaucoup de fases cette année qu'on peut jouer aussi sans Nathan, sans quelques joueurs. Je pense que l'équipe est prête. La clé pour vous de la partie ? La clé, ça va être notre défense. Je pense aussi le jeu en transition. Et aussi très important avec Genève, les rebonds. Dans un mois, on rejouera ici en demi-finale de la Coupe de Suisse. Vous n'y a pensé un peu ces derniers jours ou pas du tout ? On a pensé un petit peu, mais il y a encore 45 jours, jusqu'à ce match, on se va préparer bien. Aujourd'hui, c'est très important de faire bien pour le championnat. Après, pour la Coupe de Suisse, on aura du temps pour se préparer. Une dernière question, à part l'absence de Nathan, est-ce que vous sentez l'équipe vraiment à 100% actuellement ? Oui, je la sens à 100%. Tout le monde est confident. Après la Coupe gagnée, je sens que nous sommes dans un bon moment. Merci, Douzan, bon match. Merci, merci à vous. C'était donc Douzan Mladjan. Marc, si on devait sortir de manière synthétique, la principale qualité des deux équipes sur lesquelles aborder cette partie ? La principale qualité de Fribourg, c'est déjà leur rebond aussi. Bien sûr, les rebonds. Et puis, la constance de Babacar Touré avec son double-double de moyenne, donc 18 points et 11 rebonds. Le MVP du week-end passé à Montreux. Exactement, pour le premier trophée aussi des Fribourgeois. Et du côté des Lyons ? Du côté des Lyons, c'est également la profondeur de banc et peut-être aussi la capacité des joueurs suisses dans l'apport point au niveau du banc. L'absence de Nathan Yurkowitz du côté de Fribourg, ce n'est pas une première. C'est déjà sa deuxième blessure de la saison. Fribourg avait perdu à Lugano sans lui au mois de décembre. C'est le seul revers des joueurs du président de Gautreaux. Est-ce que ça, ce n'est pas un petit peu aussi dans les têtes ? Parce que c'est comme une absence importante, notamment au niveau athlétique. C'est vrai que la seule défaite, c'était à ce moment-là, en hésitant, avec MySport. Maintenant, ça n'a pas empêché Fribourg de terminer premier. Même sans lui, ils ont gagné aussi des matchs. Maintenant, c'est clair, il n'y a pas eu des gros déplacements. Ça en est un, donc ça sera aussi une vraie question à résoudre pour Fribourg. C'est l'affiche de cette 19e ronde. Lyon-de-Genève, Fribourg Olympique, exclusivité MySport. C'est en direct dans 3-4 minutes. Ici, au Pionnier, à tout à l'heure. Voilà ! C'est parti. ... 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